Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous accueillir petits et grands. Je suis Cédric Villani, directeur de l'Institut Henri Poincaré, organisateur de la manifestation d'aujourd'hui. Nous avons le grand plaisir de la tenir dans la Sorbonne, université célèbre s'il en est, peut-être la plus célèbre dans le monde, ancienne et dans cette magnifique amphithéâtre qui vient d'être, cette magnifique grande salle qui vient d'être rénovée. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'intérêt pour les mathématiques, l'occasion de célébrer Henri Poincaré, c'est le centenaire de sa disparition cette année, Henri Poincaré, connu non seulement pour être un mathématicien universel, mais aussi pour être un symbole d'unité extrêmement fort, unité entre les sciences, puisqu'il était non seulement mathématicien, mais physicien et ingénieur. Il a enseigné ici, à la Sorbonne, toute la physique de son époque, en plus de faire progresser tous les domaines de la mathématique de son temps. Il était aussi ingénieur, il était aussi philosophe, très connu du grand public, un symbole pour tout le monde. Et on s'attache, à l'Institut Henri Poincaré, à continuer à faire vivre cette tradition, en organisant non seulement des rencontres entre chercheurs, mathématiciens, mais aussi des rencontres entre chercheurs et le reste de la société. Et aujourd'hui, c'est une journée consacrée à Henri Poincaré, où on a pensé à tout le monde, les jeunes, les moins jeunes. Il y aura des exposés cet après-midi, vous avez vu des animations tout à l'heure, vous avez vu des petits spectacles. On va vous en présenter encore un tout à l'heure, dans quelques instants, le spectacle des clowns de l'île logique. Quelques mots sur ce concept de clown scientifique qui est en train de gagner en popularité. L'idée que pour transmettre des messages scientifiques, tous les moyens artistiques et émotionnels sont bons, et en particulier le moyen du clown, le clown qui, par sa façon, le rapport très particulier qu'il a au phénomène illogique, peut vous mettre en présence de contradictions, vous faire rire avant de vous faire réfléchir. La compagnie que vous allez voir jouer dans quelques instants s'appelle l'île logique. Ils présentent plusieurs spectacles, ils ont plusieurs spectacles à leur répertoire, des spectacles scientifiques sur divers thèmes. Et je vais vous laisser en leur compagnie. Pas la peine de vous en dire plus. Quelques petites consignes pour les fanatiques du téléphone portable. Une bonne nouvelle, c'est que vous pourrez les rallumer après la fin de la représentation. Voilà, j'en dis pas plus, et je vous laisse en présence de Cédric Aubouy et sa troupe de l'île logique. Passez un bon moment. Merci. 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 La science Astrophysique Astrophysique Faites entrer le candidat suivant Le numéro suivant c'est qui ? Il est là ? Le candidat ? La science, c'est pas la guitare Posez la guitare Posez la guitare Vous êtes monsieur ? Oui, oui Posez la guitare monsieur Oui, oui Oui, oui 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 Asseyez-vous monsieur Oui, oui, non, non Non, non Je crois que j'ai les jambes qui foutent les jambes Asseyez-vous là Là C'est là que c'est bien Là C'est bien Bon, c'est quoi votre don ? Pile, pile, voilà Vous êtes monsieur pile, voilà Et vous ? Monsieur face Oh ben non, pile face Non, non, ça n'a rien à voir Asseyez-vous Alors monsieur, monsieur pile Première question Est-ce que vous voulez un verre d'eau ? Ah oui, je veux bien Faux ! Il n'y a pas d'eau ? Elle commence bien Alors, première question Physique Faites voir votre physique un peu Faites voir C'est pas terrible Je sais pas Ah ben voilà ce qu'il vous faut Exercice physique Marchez sur la boule Voilà, allez-y Marchez sur la boule Ah oui Il n'y a pas de boule Écoutez, ne discutez pas Marchez sur la boule C'est quand même pas compliqué de marcher sur une boule Vous savez pas marcher sur une boule Il n'y a pas de boule Tout le monde sait marcher sur une boule Vous savez marcher sur une boule Ben oui, voilà Tout le monde sait marcher Une boule, monsieur pile Une grande boule Une boule Énorme boule La boule de terre Voilà La terre, oui Voilà Allez-y La terre, c'est une boule Mais oui Marchez sur la boule C'est marcher sur une boule Voilà C'est pas facile Je n'en ai pas compte En fait, ça va Ça va et j'arrive à marcher sur une boule J'arrive à marcher sur une boule qui tourne Une boule qui tourne Oh, monsieur pile, calmez-vous Il n'y a pas de boule qui tourne ici Vous voyez une boule qui tourne Mais la boule de terre, elle tourne sur elle-même Et même autour du soleil Non, 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 certainement pas, monsieur Je vais vous expliquer Vous allez comprendre Regardez, monsieur pile Regardez bien tout le monde Je suis la terre Vous voyez bien, je ne bouge pas Et ça, c'est le soleil La lune Et tous les autres machins du ciel Regardez Vous voyez Tout tourne autour de moi Et c'est la terre qui tourne autour du soleil Excusez-moi Non, non, non Là, si, je le sais Non, là, ça, c'est ça C'est le soleil qui tourne autour de la terre C'est la terre qui tourne autour du soleil Que je vous dis Je le sais, je connais Le soleil autour de la terre, enfin J'ai déréglé tout le système soleil Oh là là Voilà Et puis, rendez-moi mon chapeau Je vous dis que la terre Elle tourne sur elle-même Et autour du soleil aussi Bravo Vous êtes sûr de ça ? Oui, j'en suis certain Tiens Tenez Voilà, système soleil Voilà, oh, oh, oh C'est vous qui trompez Là Vous avez tout déréglé Oui, ben oui Moi je sais comment ça marche Là Donnez-moi ça Voilà C'est vous qui savez pas Asseyez-vous là Asseyez-vous sur ça Là, vous allez voir Oui, oui, vous allez voir Ce que c'est Vous savez même pas Là, c'est moi qui ai raison Alors, vous voyez Alors, astrophysique Vous allez voir Vous attendez En première question Vous voulez un verre d'eau Oui, je me viens Faux Il n'y a pas d'eau Vous avez eu faux Nation, système solaire Système solaire Attendez, vous allez Allez chercher des collaborateurs On va faire une démonstration Pour le système solaire Vous allez comprendre Ah bon ? Ah oui, oui, oui Les étoiles Il y a des enfants Qui veulent venir sur scène Ah oui, vous venez Pas tous, hein Parce que voilà Ça va faire trop Ah bravo Bravo Bon Bon, alors Mais oulala Bon, alors Vous par exemple Venez, venez Venez, venez Vous allez faire le soleil D'accord ? Vous faites le soleil Voilà Ça c'est le soleil C'est le soleil Alors le soleil Vous êtes au centre du système solaire On va dire Vous tournez sur vous-même Tranquillement Voilà Vous êtes une boule de feu Imprégnez-vous là du feu Voilà Vous tournez sur vous-même Tranquillement Vous, le Ah ben, demoiselle Vous allez faire Vénus D'accord ? Ah ça c'est Vénus C'est Vénus Alors Vénus Un an égale un jour C'est tous les jours Ton anniversaire sur Vénus Alors Ça veut dire que tu fais un tour Sur toi-même En même temps que tu fais un tour Autour du soleil Donc en fait Ça revient à tourner Autour du soleil Mais en restant face au public D'accord ? Voilà Ça c'est Vénus Tout près du soleil Vénus C'est tout près du soleil Voilà Comme ça En restant face au public Voilà Tout en face Bon Vous, vous allez faire Jupiter Jupiter Vous tournez sur vous-même En tournant autour du soleil Mais il faut passer par la La porte de Champéret Il prend le périphérique là-bas Vous pouvez tourner très très loin Très très loin Tout là-bas Vous tournez tout là-bas Vous qu'est-ce que vous voulez faire Saturne ? Saturne il tourne avec des anneaux Vous mettez comme ça Vous tournez sur vous-même En tournant autour du soleil Vous tournez sur vous-même Et en même temps autour du soleil Ça va ? Oui Alors vous, vous allez faire la Terre D'accord ? Alors la Terre C'est facile Vous tournez sur vous-même En tournant autour du soleil Allez ici Voilà Ça va Jupiter ? Mais il faut que tu ne tournes pas dans le même sens Mais vu Jupiter Il est à bon Oui mais c'est bien C'est Jupiter Alors la Terre Alors vous, vous allez faire la Lune D'accord ? C'est le troisième corps la Lune La Lune Vous tournez sur vous-même En tournant autour de la Terre Qui tourne sur elle-même En tournant autour du soleil Qui tourne sur lui-même Vous avez compris ? Vous tournez autour de la Terre Vous devez tourner autour de la Terre En tournant sur vous-même Et ça va plus vite que ça Et ça dans l'argent de Terre Qui est passé trop près du soleil Le système Ça va plus Il y a un problème La Terre est déréglée Ça doit aller plus vite Ça doit aller beaucoup plus vite Oh là là, arrêtez Vous allez tomber Moi je ne sais plus où on en est Avec vos histoires Ça va Jupiter ? Oui Moi je pense qu'on peut les agronir Bravo Bravo, merci Merci les enfants Vous pouvez tourner dans le système scolaire Merci Moi je n'ai rien compris à votre explication Je ne sais plus où on en est Monsieur Pille Mais ça s'est déréglé Sinon maintenant quand on ne sait plus où on en est Là, une boussole Vous prenez une boussole Ça, c'est une boussole ça Et là, on peut se situer Vous voyez Montrez aux gens Comment ça marche C'est une boussole L'aiguille de la boussole indique le nord Tout le monde le sait Regardez Le nord Le nord est là C'est pas difficile Mais alors Où est la boussole qui est là ? Elle est là sur le sol Où est la boussole qui est là ? La boussole est sur le sol Où est la boussole qui est là ? La boussole est sur le sol Le sol c'est comme ça Vous le faites avec moi Je ne suis pas tout seul C'est comme ça Allez-y Après ça va se compliquer Là, c'est ça, ça va Où est la boussole qui est là ? La boussole est sur le sol Où est la boussole qui est là ? La boussole est sur le sol Mais où est le sol qui est là ? Le sol est dans la maison Ah, dans la maison, dans la maison Où est la boussole Qui est là ? La boussole est sur le sol Le sol est dans la maison Mais où est la boussole qui est là ? La maison est dans la maison La boussole est sur le sol La boussole est sur le sol Le sol est dans la boussole qui est là ? La boussole est dans la boussole qui est là ? Où est la boussole qui est là ? La boussole est sur le sol Nous pouvons dire où est la boussole qui est là ? Et là, c'est le sol est sur le sol La boussole est sur le sol La boussole est sur le sol est sur le sol La boussole est sur le sol La boussole est sur le sol Par là-bas, très vite, très vite Très vite, tellement vite On sent le sol La boussole est sur le sol Il y a du vent là qui passe Il y a du vent Vous savez le vent c'est de l'air qui se déplace Et d'ailleurs le son ça se propage dans l'air Il y a tellement de vent Que mon son il part par là quand je vous parle Le son il part par là Par exemple vous Moi je vous entends parce que votre son il vient là Mais vous, vous ne pouvez pas m'entendre Parce qu'il y a trop de vent A cause de la rotation de la Terre Je ne peux pas vous entendre Je ne sais pas ce que vous dites Non, et d'ailleurs Attendez C'est normal que vous ne m'entendiez pas Parce que le son part par là-bas Alors là c'est Là vous m'entendez Mais c'est moi qui vous entends Là vous m'entendez Oui C'est quand même Oui Oui C'est quand même pas très pratique pour la conversation Comment il fait si celui qui est là Il veut parler à celui qui est là C'est ça la rotation de la Terre Ou alors Dans ces cas là Vous m'entendez Dans ces cas là Vous n'avez qu'à aller là-bas Et vous me parlez dans le sens contraire Par là-bas Votre son va partir Il va faire le tour de la Terre Ça va revenir par là Je vais vous entendre après Allez-y Monsieur Pile Est-ce que vous m'entendez ? C'est long On va faire le tour de la Terre Alors ? Alors ? Vous avez dit alors ? Oui j'ai entendu J'ai entendu ça va marcher Oui J'étais juste à côté de vous Quand j'ai dit alors Et vous dites n'importe quoi Monsieur Pile Enfin Vous allez vous asseoir D'accord D'accord Monsieur Pile Voilà D'accord La Terre tourne très vite Si vous voulez Mais tout tourne ensemble L'air Le son Les gens Tout le monde tourne en même temps Il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin d'une histoire de son Qui va par là Vous savez ce n'est pas simple Cette histoire Dans l'espace Monsieur Pile Rien n'est immobile Tout bouge tout le temps Ça c'est ce que Poincaré A appelé le problème Des trois corps C'est pour savoir Si la Lune Elle est tombée sur la Terre Ou le Soleil sur la Lune Un jour Poincaré Il a fait des études Pour savoir ça Mais je ne peux pas l'expliquer à Monsieur Pile Je vais essayer quand même Il faudrait une explication progressive Levez-vous Nous allons commencer par le problème des un corps Oui c'est plus simple Le problème du un corps Du un corps si vous voulez Oui Alors prenons un corps quelconque Ah bah tiens il y en a un là C'est le vôtre Un corps s'attire mutuellement Allez-y Attirez-vous mutuellement Ça ira On a compris On va évoluer dans l'explication Monsieur Pile On va passer à deux corps Oui deux corps Alors maintenant il nous faut deux corps Allez Est-ce que quelqu'un a deux corps Vous avez deux corps ? Non vous n'avez pas deux corps Personne n'a deux corps Personne n'a deux corps Personne n'a deux corps Il y en a un corps Déjà j'en vois un là Qui est là Qui est là ? Qui est là ? Ben là je suis à côté de vos ponts Ben c'est vous C'est moi Ah bah oui d'accord Ah bah oui Ben celui-là aussi Il y en a un Ah oui Ah bah oui ça fait deux corps Il y en a deux corps Alors allez-y Mettez-vous bien loin Et la règle est-vous bien ? Et la règle est la même Que pour un corps Deux corps s'attirent mutuellement Allez Vous avez vu hein ? Ça accélère à la fois Ça va vite hein ? C'est que la force qui s'exerce Elle s'exerce plus à un De façon plus importante Quand plus on est proche Vous voyez ? Mais c'est la même force entre nous De là vers là Ou de là vers là C'est la même force Ah oui d'accord Ah oui c'est incroyable Regardez Faites le mur Faites un joli mur Un mur de briques plutôt Voilà Alors moi je pousse le mur Pousse Eh bien la force De moi qui pousse le mur Et la même force De le mur qui pousse moi Vous avez compris ? Mais comme Quand même tout à l'heure là Moi j'ai fait beaucoup plus De chemin de coup Ah oui mais c'est parce que Cette force Elle agit de façon plus importante Sur les objets légers Comme vous Parce que c'est vide là-dedans Alors que les gens plus lourds Que moi La force s'exerce un peu que moi Elle modifie moins mon mouvement Si vous voulez Ah oui Vous voyez vous commencez à comprendre ? C'est ça C'est le problème des deux corps Non pas exactement Parce que Là nos positions initiales Là c'était à l'arrêt Mais dans l'espace Rien n'est à l'arrêt Tout objet a sa direction Sa vitesse Ça bouge de partout Ah oui c'est ça Alors vous savez ce qu'on va faire Monsieur Pile ? Pour progresser Dans notre explication Mettez ça Nous allons nous arrimer Ça rime ? Oui Et à quoi ça rime ? Ah ben ça rime Ah Là c'est les forces Progresser Oui Dans l'explication Ça symbolise la force d'attraction Entre nos corps Oui Alors vous allez faire la terre Et je vais faire le soleil Ah d'accord Alors je suis Ah oui d'accord Je suis en mouvement Vous êtes en mouvement Je suis la terre Moi aussi je suis en mouvement Vous allez les retrouver Vous allez les retrouver Je suis la terre Les dix temps Ça modifie moins Votre mouvement que le mien Je suis vraiment le soleil Je suis gros pour modifier J'en fais un paquet Vous savez Parce que vous êtes lourdes C'est pour ça C'est pour ça Moi je vais m'alourdir un peu Je ne deviens plus lourd Ça peut bouger Et bah mais Là on a la même masse Tiens On a la même masse Voilà Moi je m'alourdis Moi je vais m'aléger un peu Je vais devenir un astre léger Et moi je suis le plus gros des astres Allez ça c'est Ça c'est pas faux Bien Nous allons progresser Dans notre explication On va progresser Voici un troisième corps Que nous appellerons la lune Allez-y Vous allez faire la terre Avec son petit satellite Ah bah oui c'est normal Nous voici donc Au problème des Un Deux Trois corps Plus Deux corps Les forces Allez-y Allez-y C'est la lune Allez-y Le soleil a rendez-vous Avec la lune Mais la lune ne veut pas Car elle tourne autour de moi Le soleil a rendez-vous Avec la lune Mais la lune ne veut pas Car elle tourne autour de moi Ça fait bien là avec la lune C'est ça hein ? Ça fait très bien En tournant C'est très bien Vous êtes prêt monsieur Pile ? Quoi ? Voici maintenant l'explication Du problème des trois cordes Mélanger avec l'explication Du problème des trois cordes Les distances changent tout le temps Mais la vitesse change la force Parie aussi 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 Ceux Qui Parie 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 Il y a différentiel dans le ciel Différentiel dans le ciel C'est ça ? On a résolu Le problème Des trois cordes Mieux que Poincaré Il a résolu Non mais c'est le problème des trois cordes ça C'est pas... C'est... C'est... Dans l'espace il n'y a pas de cordes J'en signale Ah ben... Et peut-être qu'on a résolu aussi la théorie des cordes Ah vous croyez que c'est ça la théorie des cordes ? Moi je sais pas... Non moi je crois qu'on avait un problème avec les conditions initiales D'abord qu'est-ce qu'elles ont les conditions initiales ? Eh ben elles sont sensibles Enfin... Les situations sont sensibles aux conditions initiales Ah bon ? Si vous les changez... Je vais vous montrer Prenez une condition initiale Une position initiale Allez-y N'importe quoi N'importe quoi Comme ça Voilà Voilà Bougez plus Développez-la dans l'espace Oh tu bouges plus là ! Tu bouges plus où je tire là ! Attention là ! Tu bouges plus ! N'ayez pas peur il n'est pas dangereux C'est ça ? Très bien ! Reprenez exactement la même position initiale Voilà ! Modifiez-la d'un centième de chiffre après la virgule Voilà ! C'est bien ça ! Développez la situation dans l'espace Ah non ! Excusez-moi ! Pardon ! Je ne vous dis pas... Vous n'avez pas peur monsieur Ils ne sont pas dangereux ! Vous voyez que les situations n'ont rien à voir ! Si vous modifiez d'un tout petit peu la position initiale, le résultat sera complètement différent ! Ah oui d'accord ! Alors si on ignore un tout petit truc sur quelque chose au départ là, et bien on ne peut pas prévoir comment ça va se passer ! On ne peut rien prévoir ! Ignorer un peu, c'est tout ignorer ! Voilà ! C'est ça qu'il a prouvé Poincaré avec son problème des trois corps ! Alors du coup il a prouvé que la Lune ne tombait pas sur la Terre ! C'était réglé ! Non ! Il a prouvé que la Lune pouvait tomber sur la Terre mais comme on ne connaît pas les conditions initiales, en fait il a prouvé qu'on ne pouvait rien prouver ! Il est très fort Poincaré ! Il a démontré qu'on ne pouvait pas le démontrer, il a prouvé qu'on ne pouvait pas le prouver ! Mais alors du coup on ne sait toujours pas si c'est stable ou pas le système solaire ! Mais non ! Il ne sait pas si c'est stable ou pas le système solaire ! Je ne vais pas vous mettre K.O. moi monsieur ! C'est ça la théorie ! K.O. qu'il a en fronte ! Alors c'est malin ! Mais comment on va savoir qui c'est qui a raison maintenant ? De toute façon, la connaissance et le savoir ce n'est pas dans le chapeau, c'est dans ce qu'il y a en dessous ! C'est dans la tête ! Dans la tête, vous voyez ? Savoir ce qu'on sait, savoir ce qu'on ne sait pas, savoir ce qu'on cherche ! C'est ça qui est important ! Vous y réfléchirez avant de penser là ! J'y penserais avant de réfléchir ! Et puis vous savez, il faut douter ! C'est très important ça ! Il faut douter ! Vous êtes sûr ? J'en suis certain ! Merci ! Applaudissements Merci à vous ! Merci à vous ! À l'Institut Henri Poincaré, la Sœur Bonne, tout le monde de nous accueillir ! Je vous souhaite de passer une bonne journée ! Il y a encore plein de choses à venir ! Des conférences, des tas de choses très intéressantes autour de Poincaré ! Et nous on revient pour des choses un petit peu plus compliquées cet après-midi à 15h30 ! Merci ! Bonne journée ! Applaudissements Voilà, c'était l'île logique ! Je vais demander à tout le monde de quitter la salle tranquillement, même pour ceux qui sont inscrits l'après-midi ! Il faudra revenir ! Profitez une dernière fois pour ceux qui nous quittent de la vue du grand amphithéâtre ! Et puis, qu'est-ce qu'on va dire d'autre ? Cet après-midi, des extéconférences publiques d'Etienne Gis, de Tadashi Tokieda ! On reparlera de Poincaré, on reparlera de mathématiques, on reparlera de la Lune, du Soleil et de plein de choses rigolotes ! Voilà ! Merci tout le monde et à plus tard pour la suite ! Applaudissements Ah oui ! Une petite annonce importante ! Pour tous ceux qui ont participé à l'Hypericosaèdre, vous pouvez le voir là-haut ! Il est en haut de l'escalier, là où vous étiez, juste à côté de là où vous étiez tout à l'heure, pour le monter ! Il est en cours de finition, si je ne dis pas de bêtises, l'Hypericosaèdre ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !